C'était la nuit d'éteint, la langue veille, avant le mal d'Adam, avant le cœur de l'Ève, on venait d'annoncer que le soleil allait se lever sur la terre. Pour attraper ce moment sacré, ce spectacle d'aurore et d'origine, sur une montagne ronde et usée, quatre yeux plongés dans le vide, juste là, immobile et silencieux, une grand-mère sur une souche, avec un enfant dépeigné, anxieux, attendant que le ciel accouche. Dans leur pupille, en reflets flous, l'homme le bleu s'appelle l'infini, en distinguant l'autre cheville, du violacé et puis du bruit. Des dizaines d'années apparurent, tous en crayon et en cravate, se placèrent debout, devant l'azur, pour voir le paysage en face. Voyez cette forêt vaste et clouillante, les arbres à scier, à chauffer et à vendre, le gibier qui court, les oiseaux qui chantent, à nous le bois, les fourrures et les viandes. Tout ce temps-là, sur la souche, en arrière, en témoin secret dans la rosée, gardaient la pause, les yeux grands ouverts, la grand-mère et l'enfant buée. L'horizon coula son spectre vers le rouge, encore des bruits, et cette fois-ci, des centaines de personnes marchent en cours, les femmes descendent avec leur appétit. Voyez la vaste vallée, à nos pieds, pour son sous-sol et pour ses fruits. Plantons les clôtures et les pancartes privées, à nous, la terre et ses profits. Le bris, les couleurs, jusqu'à ce que l'orange rit, et dans le bruit, des arrivants armés, mères, pères et enfin des familles, sans ce but sur la propriété. Voyez la rivière et sa source et sa fuite, pour la mise en bouteille pour les poissons, pour son potentiel énergétique. Toute cette eau sera à notre nom. Les familles élargies prirent le large, heureuses et se félicitant, en laissant derrière le paysage, et sur la souche, les deux guerres passent. Enfin, vient le jaune, et le jaune, jusqu'alors, jusqu'à ce que la ligue n'en puisse plus de retenir sa gestation d'aurore, et que l'horizon se déchirte en vue. Par l'ouverture, il vise dans le ciel neuf, on prend en réveille l'assiette, toute une clarté, la roue à eau, la soleil. Il nous reste à l'assiette. La grand-mère se décide à se placer debout devant le monde. Regarde, c'est la nuit. Et ça, ça appartient à nous, jamais, à ta salle, à ta salle. C'était le commencement de l'histoire, et à l'ordre du jour, devant les années-lumières, des plus riches, des plus riches, tous les gros soirs. Il y avait leur forme, une mise à grand-mère. Mesdames et Messieurs, il vous salue.